Il est revenu sur les événements de juin dernier, événements sanglants. Le président s'est revenu à chaque fois qu'il a une sortie, il a fait revenir sur ce que vous savez, tâches noires pour le Sénégal, ou pour le régime, ou comment vous expliquez-vous ? Absolument, absolument. Je pense que le président est revenu sur deux éléments extrêmement importants hier. D'abord, pour la première fois, un président de la République, parce qu'il faisait un bilan. J'ai dit, toute oeuvre humaine est imparfaite. Le président s'est-il fait une autocritiquée. Le président s'est-il fait, il y a des choses. Il y a des choses, mais il y a des choses, 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 il y a des choses. Il y a des choses, il y a des choses. Et il l'a fait, il l'a reconnu, quelles que soient les limites de son action, l'essentiel, ce qui prime, et ce qui a son intention de bien faire. Tout ce que vous savez, c'est qu'il a fait de bonne foi, et l'intérêt réuni, et l'intérêt réuni, il y a des choses, il y a des choses. C'est extrêmement important. Et c'est vraiment rare. La deuxième chose, pour qui connaît le président Magissal, c'est que l'événement mars 2021 déjà, à juin 2023, évidemment, c'est des événements qui ont marqué tout républicain sincère, tout patriote, tout démocrate. Parce que, je ne sais pas si c'est que ce qu'il y a, il faut qu'il y ait. Tu es compris ? Mais il y a des choses, 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 mais imagine en politique, parce que violence, manifestation, il y a des choses en politique depuis tout le temps. Ça, c'est récurrent par rapport à l'histoire politique. Mais imagine la démocratie sénégale, et si on a fait ça, on va prendre un bus bouillon, on va prendre un cocktail molotov, ça n'est pas bien. Oui, ça aussi. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Moi, parfois, quand je vois à la télé, où des gens essayent de justifier ça, mais essayent vraiment de justifier cette abomination, parce que c'est une abomination, parce que je t'ai dit, Momodo Hawa, la démocratie, l'exercice politique, c'est la confrontation de vision, c'est la confrontation d'alternatives, c'est la confrontation d'idées programmatiques. Ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas la violence. Ces gens-là, la vérité des acteurs qui promouvent ça, nous, en Unis, ils font une proportion de violence, de justifier actuellement, ils n'ont pas la place dans l'espace politique. Mais en ce moment, tout le monde s'est douté, c'est qu'ils se trouvent en transparence, c'est qu'il y a une transparence dans la aluminium, et la suivi d'un certain nombre. Parce que, si on a fait une déclaration de guerre à Ben Laden, ils la traqué, et ils la traqué, comme l'air à l'ambiance. C'est une abomination parce que c'est des soi-disant patriotes. C'est une abomination, c'est-à-dire que c'est incomparable, ça n'a pas une espèce de justification. Et quand on arrive à un niveau où des gens publiquement l'assument et justifient ça, c'est que vraiment on est tombé. Non mais qui a un assumé ou quoi ? Ah si, il y a des gens. Doudi, doudi, moi je n'ai rien, c'est-à-dire que ça a l'air à leur niveau. La deuxième chose, la deuxième chose, c'est qu'ils font tous, ils 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 font tous. Mais est-ce qu'ils font tous ? Ils font tous tous. Souvent, même mars 2021, c'est-à-dire qu'il y a des cas, après les batailles jusqu'à la Khabon qui dada. Non, non, non. Ce qui s'est passé ici, en juin, si c'est pratique-là, on ne met pas un terme et on ne sanctionne pas cela de façon exemplaire, mais notre pays va disparaître parce qu'on sera un pays anarchique, on sera un pays où il y aura le désordre permanent. Il faut qu'on accepte qu'on vit en démocratie et en démocratie, il y a des règles du jeu. Il faut que les acteurs respectent les règles du jeu. Mais le président Salle, en abordant le sujet, on sent qu'il y a des règles du jeu, il en parle avec regret. Madame, le regret, déjà, il y a des règles du jeu, mais est-ce qu'il y a des tâches noires dans la mesure où il y a des gens qui ne savent pas ? Mais c'était ça de mettre une tâche noire. Mais c'était qu'il y a une explosion de mort pour mettre le pouvoir dans la rue. C'était ça leur objectif. Leur objectif, c'est qu'ils comptent, qu'ils comptent. Et encore, quel est le motif ? Mais tout est bâti sur le mensonge et le faux. Mais vous pensez qu'un homme politique qui trébuche dans sa vie privée doit être transformé en problème national ? Ce n'est pas sérieux. Mais vous pensez qu'un homme politique qui ne veut pas dire justice ? C'est un citoyen, je ne veux pas dire justice, je ne veux pas dire justice, je ne veux pas dire justice, mais c'est inadmissible. Et ça, franchement, Idriss Sec, qui est dans l'opposition, qui est candidat, l'a dit, le jour où on a un citoyen quelconque qui refuse d'aller répondre, parce que ça, c'est des vérités, quel que soit sa ma hame, 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 quel que soit sa ma hame. Tu n'es pas infaillible. Il n'y a pas un homme infaillible sur terre. Mais si tu peuxukan, tu ne veux pas Alors, cela nous veut dire que c'estpoints, tout est Wohnung. C'est important que je termine. Mais au juin 2023 aussi, est-ce que vous ne l'avez pas un peu cherché ? J'en disais qu'en mars 2021, on y avait le président de votre audace de Amati Sénégal. Et juin a été même plus sanglant. Non, mais c'est sa responsabilité. Mais ça a échoué quelque part à l'heure. Je pense que ce qui s'est passé en mars 2021, les gens n'ont jamais peut-être soupçonné que... Oui, il y a un béton. Non, soupçonné. Parce que vous savez que la politique, vous êtes dans des divergences et dans la confrontation politique. Vous êtes un républicain et un démocrate. Vous avez une ligne rouge, vous avez une ligne de franchir. Mais les gens ont pensé qu'ils n'ont en face qu'ils n'étaient pas capables de franchir les lignes rouges. Ce que, évidemment, les gens se sont rendus compte que c'est la négation de l'État qui leur a donné. Mais là, il faut que les gens qui aient fait des choses, ils ne peuvent pas les comprendre. Mais c'est la négation de l'État. Mais ça s'est reproduit malheureusement. Non, ça ne s'est pas reproduit. J'ai eu plus de morts. Ça a duré moins de... Non, je ne pense pas qu'il y a eu plus de morts où je t'ai dit, je te dis, je te dis, je te dis que je leur ai dit leur stratégie. Ils l'ont dit et assumé. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Ça a montré le point stratégique. C'est une stratégie. Mais ça, c'est être en guerre contre son pays. Ça, c'est des actes de guerre. Bon, demain, en stratégie militaire, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est des actes de guerre. On n'est plus en politique. On n'est plus en politique. Donc, ces gens-là n'ont jamais été en politique ou ne veulent pas utiliser les moyens de la politique. Alors qu'on était en politique. Et tout ça, c'est du faux. C'est de la propagande. C'est de la manipulation. Je n'ai jamais dit à personne qu'il a fait le troisième mandat pour preuve. Pour preuve. Mais c'est la rue qu'il a peut-être poussé à renoncer. Non, mais je vois que même si la rue a poussé à renoncer, il faut reconnaître sa grandeur et sa sagesse. Parce que c'est quoi en définitive un leader ? C'est écouter son peuple, c'est écouter les pulsions de son peuple. Mais dans tous les cas de figure, avec ce qu'il a dit, il faut reconnaître sa grandeur. Il faut reconnaître sa sagesse. Un homme politique, un leader de cette dimension-là, c'est une grandeur. Il faut avoir une grandeur d'âme, il faut avoir une grandeur morale, il faut avoir de la sagesse. Quel que soit ce que tu peux dire, même si tu es à la pression de la rue, si tu es à renoncer, il faut reconnaître sa grandeur.